Je te jure que notre maître ne sait pas compter. Il mélange tous les calculs là comme ça. Hein? Comment ça? Avant-t-il dit 3 fois 4 égale à 12. Hier, il dit 16 moins 4 égale à 12. Tiens! Aujourd'hui, il a changé ça encore. Il dit 10 plus 2 égale à 12. Aïe! Mais pourquoi il fait ça? Tiens, c'est la même question que je me suis posée. Allons dire ça à nos parents. Sinon, c'est pas bon pour nous. Si tu as 7 de moyenne aujourd'hui, demain, il peut dire que c'est 3. Hein? C'est vrai, hein? Allons vite. Quoi, tu sais pas nos maîtres qui sont en train de chier là-bas? Quoi? Dans Brousse, là? Non, c'est les animaux qui chient dans Brousse. Il dit partout, on le voit. On n'a qu'à saluer lui. Sinon, il va frapper nous en classe, hein? Tu as raison, hein? Allons saluer lui. Bonsoir, messieurs! Comme tu m'as fait pitié, là, je vais te dire mon secret, mais faut pas dire à quelqu'un, hein? C'est à toi ce que j'ai placé dans mon chemise. Quand on frappait moi, ça me fait pas mal. Nous, maîtres sauvages, on n'en a pas encore pris draps. Hé hé! Mais y a quoi? Tu regardais quoi comme ça depuis là? Est-ce que tu écoutais moi-même? Ouais, le soigneur est vraiment merveilleux. Y a quoi, mon fils? Tu as eu enfin une bonne note à l'école? Jamais! Je suis contente parce qu'elle t'a préparé sauce graine. Hé les gars! T'as pas l'école! T'as pas l'école! Le poids du maître est mort! Sérieux? Voilà! C'est Dieu qu'il faut! Messieurs, on dirait que quand vous donnez moins 0 sur 10 tous les zou là, vous l'aiment ça? C'est-à-dire qu'on va évoluer cette année-là? Garde espoir, mon gars! Moi-même que tu vois là, il donnait moins 0 jusqu'à 10 à faire mon palabre. Aujourd'hui, il y a eu infidus! Hé hé! On a fini avec le dévoi! On a braqué ça à ça! Ah moi j'ai peint! Pourquoi? De toute façon, on a recopié la même chose là! Faut pas le mettre dans notre pape! Oh, j'ai tout prévu! Ça avait un bico rouge, j'ai écrit! Et toi, c'est à quelle couleur? Bico bleu! Ah ah! Donc il y a une différence? Ouais, c'est vrai! Non, Popo, t'es trop fort! Aïe! Même si tu dis pas! Quand ils m'ont demandé ce que je veux devenir, j'ai écrit mon terrier! Ou fabriquer le moteur! Moi, je veux devenir préservatif! Pour préserver les animaux de la nature! Moi, je veux devenir monteuse! Je veux fabriquer mon comètre d'ambitiables là! L'attentif! Regarde! J'ai ramassé 500 francs! Aujourd'hui, je ne mange pas pain! C'est toi que je veux! Allons à l'hôtel! Petit un produit là! Répète-moi ça! Je n'ai pas bien saisi! Tu pains 100 francs avec condiment 400! Je te le juge, ils ont attrapé Joe, le plus grand tricheur de l'école! Hein? L'info vient de tomber il n'y a même pas 15 minutes! C'est que nous, on est mort dans les films! C'est lui qui était notre inspiration! Comment on va traiter les devoirs maintenant? Faut pas se décourager! Actuellement, il y a un autre tricheur qui fait le buzz! Yeah, ma maman était dans la chambre avec notre chauffeur! Et puis elle disait Conduis-moi au 7ème ciel! Conduis-moi au 7ème ciel! Oh, il n'y a pas de route dans la chambre! Il est trop fort, notre chauffeur là! Fouteuse! Mon papa est plus fort! Il conduit ma maman, la sévante et parfois ta grande-sœur Nadege au 7ème ciel! Hein? C'est que je vais dire à l'autre chauffeur pour qu'il y ait tout le défaut! Il n'a qu'en vrai ma maman au 8ème ciel! Attends, Popo! C'est la bijanaise que tu chantes comme ça? Oui, oui, monsieur! Vous avez le connu, non? Monsieur de continuer à chanter! Popo, fais une phrase avec le mot « secourir » Euh... Il faut secourir le vent du maître! Monsieur, ne vous fâchez pas! C'est pas vrai vrai, c'est un exemple! Hé, vous les deux vaut rien là! Comment vous avez fait pour trouver la bonne réponse? Hein? Donc c'est juste! Sinon moi j'ai écrit ça par hasard, hein! Joe, faut pas prendre des risques comme ça! Comment tu sais que c'est toi qui copie tous les jours? Bon, mais vous voyez, j'en ai deux places même! Parait-ce que ton affaire là, il m'arrange pas! Popo, dis-moi dans la phrase! Je mange une mangue! Quel est le complément d'objet direct? Hein? Donc c'est mangue que toi tu aimes? Mais est-ce que tu as goûté Goya venem? C'est mal doux! Petit, moi je préfère les mangue, hein! Oh mangue là, quand c'est pas nuit, on peut mettre celle dessus! Sinon Goya l'est mieux!